Bonjour, je suis Jean-Louis Etienne, je suis médecin et explorateur polaire. Il y a plusieurs thématiques qui travaillent et concernent essentiellement des questions environnementales, bien sûr, l'énergie, la décarbonation de l'énergie. C'est un projet grandiose, je dirais, parce qu'il va faire appel à… c'est un changement de civilisation. On va passer de la civilisation carbone à une autre civilisation et il faut aller vite. Alors, les recommandations, elles sont de devenir des consommateurs attentifs. Donc, c'est ce que j'appelle la solution comportementale. Alors ensuite, bien sûr, la solution énergétique décarbonée, on les connaît, c'est les éoliennes, le solaire, la biomasse, la géothermie. On ne sait pas exactement la quantité d'énergie que l'on consomme. Quand on branche une prise, est-ce que derrière ça consomme 2 kW, 10 kW, 15 kW, vous voyez, on ne sait pas. Donc, il y a une culture de l'énergie à développer de manière à ce qu'on sache ce que l'on consomme. Quand on parle de kWh, gigawatts, mégawatts, TWh, on n'a pas d'idée, vous voyez ce que ça va. On consomme tellement d'énergie, l'accès à l'énergie est tellement facile qu'on en consomme des quantités dont on ne se rend pas compte. Et cette culture de l'énergie, il va falloir la travailler. L'océan, c'est quelque chose qui nous apporte du rêve, de l'aventure, de l'émerveillement, des surprises. Il n'y a rien que la mer qui peut nous apporter cet émerveillement, vous voyez. Et donc Océanopolis, c'est une machine à découvrir. C'est une boîte qui nous permet d'aller voir les détails des choses que l'on ne verra jamais, mais qui existent et qui sont là et qu'il faut protéger.